Voici le sauveur et le nouveau président du stade français, Thomas Savard, fils de Jean-Pierre Savard, 46e Fortune de France, patron d'Auberture Technologie, 2e fabricant mondial de cartes à puces. Lors de la réunion de la dernière chance face à la DNACG, Thomas Savard, accompagné de Max Vozini et Richard Pouljones, à l'initiative du tour de table, a apporté les garanties financières nécessaires au maintien du stade français dans le top 14. On a eu du mal, c'est clair, mais je crois qu'on a sauvé un grand club et on en est très contents. J'ai demandé à Max de continuer à nous accompagner pour reconstruire, pour continuer dans l'oeuvre qu'il a faite. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde du rugby reconnaît à Max les grandes choses qui ont été faites pour le stade français et pour le rugby français. Et on va essayer de continuer dans sa lignée. Le président historique Max Guadzini, qui devient président d'honneur du club, n'a pas caché son émotion. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés. Je remercie tous les soutiens qu'on a reçus pendant cette période, à l'an des enfants, qui a mené des chèques de 10 euros. Ce mouvement de solidarité incroyable qu'il y a eu autour du stade français, qui dans cette épreuve douloureuse, vous savez, c'est comme ça, on va ressortir, je crois, beaucoup plus fort. La fin d'un cauchemar pour le stade français au bord du gouffre il y a une semaine, après avoir été escroqué par un investisseur canadien malhonnête.